– Bonjour. – Hello. – Hola. – Marhaba bikum. – Sur le fil. – Le podcast d'actu de l'AFP. – Des nouvelles choisies pour vous sur notre filinfo. – Donald Trump, le point levé, un filet de sang coulant encore sur sa joue. Cette image de l'ancien président républicain, juste après la tentative d'assassinat qu'il a visée, restera sans doute dans l'histoire avec un grand H. – Ce qui s'est passé hier est une honte, une honte absolue. Nous reprenons notre pays en main et tout tourne autour de Trump maintenant. Il a gagné l'élection, il a totalement remporté l'élection hier par l'horrible, l'horrible chose qui s'est produite hier. – Comme l'affirme cette sympathisante, la tentative d'assassinat a sans doute dopé sa candidature pour un second mandat, alors qu'il devance déjà son adversaire Joe Biden dans les sondages. Elle place le démocrate encore plus sur la défensive, à quatre mois de la présidentielle. Pour en parler, j'ai appelé Sébastien Blanc, l'un de nos envoyés spéciaux à Milwaukee, où se déroule cette semaine la convention républicaine qui officialisera la candidature de Donald Trump. – Sur le filet. – L'image de Trump, l'oreille en sang, le poing levé, entouré de ces gardes du corps qui font écran et qui l'étreignent physiquement pour empêcher éventuellement d'autres balles de l'atteindre, c'est une image qui va rester dans l'histoire. On voit Trump qui appelle à combattre « fight, fight, fight ». – USA ! USA ! USA ! – Sébastien Blanc est correspondant aux Etats-Unis depuis près de dix ans. Pour lui, comme pour beaucoup d'observateurs, cette image restera le symbole d'un homme à l'instinct politique hors pair qui a su prendre immédiatement le dessus. – Est-ce qu'il a réagi comme ça parce qu'il s'est dit « voilà un moment qu'il faut exploiter, un moment qui va me servir » ou est-ce que c'est simplement la réaction normale de quelqu'un qui est extrêmement soulagé d'avoir réchappé finalement à cette balle qui aurait pu le frapper en plein visage ? – On ne saura pas, mais très vite il s'est relevé, il a brandi le poing, donc il a véhiculé cette image à la fois de sérénité et de force qui ne peut que le servir dans le cadre de cette campagne. C'est un message très fort qui contraste évidemment avec une image qu'on a aussi en tête, celle de Joe Biden qui s'était pris les pieds sur une autre scène et qui était tombé devant les caméras là aussi de toute l'Amérique. – Cette chute sur scène, c'était il y a un an, en 2023, devant un parterre de militaires. Mais d'autres hésitations et gaffes ont suivi, mettant en évidence l'âge de Joe Biden, 81 ans, devenu un sujet majeur de la campagne, même s'il n'a que trois ans de plus que Trump. Sébastien m'a rappelé le dernier précédent historique, la tentative d'assassinat de Ronald Reagan par un aliéné le 30 mars 1981 à Washington. À l'époque, six balles avaient été tirées. – Contrairement à Trump, plus il a été grièvement blessé par balles. Mais sur le plan politique, sur le plan électoral, ça lui a apporté un bénéfice énorme. Parce qu'il a affiché une posture qui a plu aux Américains, une posture d'un homme qui a tenu à entrer dans le service des urgences de l'hôpital George Washington debout. On l'a vu les jours suivants plaisanter avec l'équipe médicale, les médecins, les infirmières, des gestes, une attitude qui a profondément touché les Américains. Résultat, quelques semaines après être sorti de l'hôpital, on a constaté une popularité de Ronald Reagan qui était quasiment inédite. Non seulement il fédérait la quasi-totalité des électeurs républicains, mais la moitié, un peu plus de la moitié des électeurs démocrates, ce qui est absolument exceptionnel dans l'histoire de la vie politique américaine. Ronald Reagan a été réélu pour un second mandat jusqu'en 1989. Et dans le cas de Donald Trump, c'est une pierre de plus à l'édifice de sa reconquête du pouvoir. Les électeurs de Donald Trump et notamment sa base dure et dure sont persuadés d'un complot de Washington, ce qu'ils appellent le swamp, le marais de Washington, contre leur candidat républicain. Donc ça, ça va évidemment alimenter toutes les thèses complotistes qui vont dans ce sens-là. Pour l'instant, on sait très peu de choses sur le tireur présumé, Thomas Matthew Crookes, un jeune de 20 ans qui habitait la région, calme et solitaire, victime de harcèlement selon ses anciens camarades de lycée. Thomas Matthew Crookes, qui s'était positionné sur un toit à proximité, n'a que très légèrement blessé Trump. En revanche, il a tué un homme venu assister au meeting, un pompier bénévole, et grièvement blessé un vétéran de l'armée américaine. Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'il aurait agi seul avec un fusil semi-automatique acheté par son père. La presse américaine a indiqué qu'il était enregistré en tant qu'électeur républicain, mais qu'il avait fait en 2021 une donation à un groupe politique proche des démocrates. Cette tentative d'assassinat va convaincre encore plus les électeurs de Donald Trump qui sont absolument persuadés qu'il dit vrai quand il se présente comme un lutteur qu'on veut abattre à tout prix. Les problèmes judiciaires de Donald Trump, ses comparutions en procès, ses condamnations, il a présenté ça à chaque fois comme des opérations politiques destinées à l'abattre. Et il va même plus loin puisqu'il sous-entend de façon plus ou moins claire que le ministère de la Justice de l'exécutif dirigé par Joe Biden a voulu se débarrasser de sa candidature, y compris physiquement. C'est des mots qu'il emploie. On veut m'abattre. Voilà, bon, bien sûr, ça ne repose pas sur des défaits réels, mais ses électeurs en sont persuadés. Écoutez Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants. C'est un acte de violence politique épouvantable qui doit être condamné avec fermeté. Dans l'histoire moderne de l'Amérique, disons depuis Lincoln, aucune personnalité n'a été aussi vilipendée, persécutée à la fois par les médias, les élites de Hollywood, les politiques et même le système judiciaire. Dès ce week-end, sur le réseau social Truth, fondé par Donald Trump, les théories de la conspiration fleurissaient. Et ses partisans, un Milwaukee ou ailleurs, étaient galvanisés. Oui, je suis un partisan de Trump. C'est très troublant d'en arriver là, de ne pas pouvoir régler ça dans les urnes. Qui que ce soit, il y a une violation de la sécurité et il faut y remédier. Et si cette violation est accidentelle, il faut la colmater. Cette violation était intentionnelle, et bien c'est de la trahison. Et cette personne va à Guantanamo Bay et sa tête devient un ballon de football. Il y a quand même un contexte, un contexte d'une société américaine à cran, notamment sur le problème de la sécurité. Donald Trump a prévu d'y consacrer une journée complète sur les cadres de la convention cette semaine à Milwaukee. Il faut se souvenir du mouvement George Floyd qui était, il n'y a pas longtemps, il y avait en gros les démocrates et le mouvement de défense des afro-américains, Black Lives Matter. Et puis il y avait évidemment Trump, ses alliés, qui étaient plutôt sur un mode, nous c'est la police qu'on défend, les Blue Lives Matter. Le milliardaire républicain est arrivé dès dimanche soir dans cette ville du Wisconsin, un état du nord des États-Unis qui fait partie des sept swing states, ces états-clés où la course est particulièrement serrée. En 2020, c'est Joe Biden qui l'a emporté dans le Wisconsin. Pendant ce temps, Joe Biden a multiplié les appels à l'unité et condamné la violence. Il est temps de se calmer, nous avons tous la responsabilité de le faire. Donald Trump, lui, a raconté au New York Post avoir réécrit le discours prévu pour la convention républicaine en abandonnant le ton extrêmement dur qu'il avait prévu pour un discours qui appellera lui aussi à l'unité du pays et à l'amour. Une manière habile de surfer sur la vague d'empathie qui l'entoure depuis l'attaque. Sur le fil revient demain, je suis Michaela Kansela-Kiefer. Merci beaucoup à Emmanuel Bayon qui a réalisé cet épisode et merci infiniment à vous de nous avoir écoutés. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...